salut à tous c'est janvier la semaine dernière j'ai été invité au labo de l'édition pour faire un petit pitch avec des startupeurs des youtubeurs et des blogueurs donc on avait fait un petit live où je t'avais montré les coulisses de l'événement là ce que je vais te présenter maintenant c'est ce qui s'est vraiment passé pendant les pitchs des start up donc il ya une dizaine de start up blogueurs youtubeurs qui sont passés ce que je te propose c'est qu'on va faire en mode pitch tu vas voir tout ça en trois minutes donc chaque je vais restreindre du coup à une trentaine de secondes la présentation de chaque projet regarde bien tout ça tu vas tu vas découvrir des trucs vraiment sympa et on en reparle tout de suite après si vous avez l'habitude de lancer des projets et du coup l'idée c'était vraiment de voir quel type de synergies pouvait émerger à travers le travail alors on démarre par mon pitch comme tu doutes bien j'ai pas pu le filmer donc c'est quoi mon projet c'est te permettre de créer un livre donc toi même en auto édition donc il y aura pour ça du texte et des vidéos très sympa donc tu as parlé de quoi ce soir avec son je n'ai pas trop envie de le dévoiler là tout de suite ça fait partie de mon site en fait c'est autour du sport et notamment des gens qui courent je t'en ai déjà parlé c'est la chaîne d'alexandre run tube donc une chaîne qui t'apprend à courir le marathon donc abonne toi à sa chaîne j'ai pas pu faire de vidéos non plus mais après ça arrive c'est à dire que c'est un épisode donc tous les épisodes peuvent se regarder indépendamment mais si tu les regardes du début à la fin tu comprends tout l'histoire donc ça crée une forme de référence c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort toutes les autres vidéos gagnent en vue en fait parce que forcément il ya des gens qui sont enfin ceux qui accrochent vont aller vouloir repartir à zéro pour voir tout ce que j'ai fait avant pour comprendre toute l'histoire donc ça c'est une mécanique je trouve qui fonctionne plutôt pas mal de relecture de correction puisque si quelques internautes savent bien d'écrire grande majorité écrivent de façon parfois difficile à comprendre et donc ça nécessite pas mal de réflexion voire même des fois de créativité pour essayer de comprendre ce qu'ils ont raconté alors voilà un exemple d'anecdote alors c'est un peu long mais les anecdotes qui sont faussées en général sont assez longues à l'écolo ça c'est à dire que n'importe quelle publication aussi stupide soit elle va récolter entre 100 et 1000 likes, partages, etc donc ça fonctionne, c'est un peu à la Tristan Bonsoir, je m'appelle Mélissandre, juste avant qu'on commence est-ce qu'il y en a qui aiment la confiture ? Donc nous sommes au 19ème siècle et Lady Charlotte Marmelade est une jeune aristocrate anglaise au cheveux rouge, au caractère attrabilaire qui va fuir le manoir familial et un mariage forcé avec un français et en fait elle va partir pour une aventure tout autour du monde pour créer la meilleure confiture de l'histoire et au passage prouver à son père qu'elle voit un petit peu mieux qu'une sainte vie de l'histoire On va annoncer vendredi prochain les 5 lauréats du concours dont je viens de parler Le but du concours c'est vraiment de dire que c'est pas un MOOC où il faut accroître de manière abstraite ses connaissances Il faut simplement que ses connaissances soient mises en application très vite et qu'à la fin il y a un objet et que c'est le meilleur moyen de se convaincre qu'on sait écrire, c'est tout simplement en écrivant Mais vous allez voir, il y a un effet entonnoir assez fort, c'est à dire que c'est un MOOC qui généralement commence avec 2000 participants Il finit avec 850 participants, ce qui est un assez bon taux Par contre à la fin j'ai 61 manuscrits, c'est à dire 61 personnes qui sont allées au bout de l'écriture d'un texte Donc quand on était petit et qu'on voulait faire un jeu où on écrivait à plusieurs et bien on prenait une feuille de papier et on avait un qui écrivait une première ligne qui pliait, qui passait à son voisin, qui écrivait le deuxième ligne, qui pliait, etc Et à la fin on dépliait tout et on était mort de rire parce que c'était une histoire très cocasse qui émergeait de ce genre de jeu Et donc on a développé une plateforme qui permet d'écrire à plusieurs Donc en fait l'idée c'est que voilà, il y a un début d'histoire qui est proposé en ligne qui peut être lu, et puis après on appelle tous les internautes qui ont envie qu'ils soient auteurs ou pas auteurs, de proposer des suites possibles C'est autour de ma passion qui est le jeu de rôle écrit du RPG Et je me dis ce que c'est En fait c'est un peu comme le Cadavrisky que décrivait Florence tout à l'heure Mais c'est entre le Cadavrisky, l'écriture collaborative et le jeu de rôle par correspondance En gros c'est des personnes qui vont créer leur personnage en ligne sur internet et qui vont écrire avec d'autres personnes pour raconter une histoire commune Ça peut se jouer actuellement sur forum, ça peut se jouer sur Facebook Il faut absolument que la bande dessinée se crée sa présence sur écran Et elle est un petit peu à la traîne Les médias s'y mettent tous, réussissent à exister, commencer à exister efficacement sur mobile Mais la BD a beaucoup de mal Parce qu'en fait l'offre BD actuelle c'est essentiellement de la numérisation de BD Donc il n'offre aucune valeur ajoutée au papier Et puis sur mobile l'expérience de lecture dans ces BD n'est pas très confortable C'est la nouvelle BD numérique immersive Pour le moins c'est ça En proto Mode de navigation hein On peut choisir la langue tu vois si je veux rien Moi j'ai jamais regardé mais euh... enfin j'ai jamais regardé, j'ai jamais fait l'effort Je sais pas si tu... je sais pas si tu peux pas dire qu'il y a une version de BD Mais on dit BD Marvel West Ils avaient des... 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 clear-code à flasher Pour avoir du compréhension à nous suivre Donc pour Freeming Culture BD c'est un agrégateur et un créateur de contenu de qualité autour de la bande dessinée pour le grand public Maintenant c'est un lien pour Freeming Mais en gros ce qu'on fait c'est qu'on veut que la bande dessinée, le comics et le manga Une personne qui s'y connaisse pas puisse en arrivant chez nous trouver un contenu qui m'intéresse Parce qu'on a remarqué déjà que le problème de ce média qui quand même est rentré dans la culture de masse On connaît des grandes séries mais euh... On se retrouve en librairie BD sans libraire On est tout mais on veut acheter quelque chose pour un casement on sait pas Donc le but pour nous c'est de proposer un travail éditorial d'un côté Donc j'ai une équipe de 17 communiqueurs qui couvre tout le panel Que ça soit pour dessinée, commission, manga Mais aussi de faire de l'agrégation en fait de notes Que ça soit la note de la presse, la note des lecteurs ou la note des bibliothécaires Pour proposer en gros Si on veut faire simple une sorte de hallucinée de la BD N'importe qui peut s'en servir Trouver l'info qu'ils cherchent Et justement grâce à ça aller vers la BD Voilà donc les petits pitchs des startups ont pu être diffusés Encore merci à Roxane et à Nicolas du Labo de l'édition pour nous avoir invités Pour avoir l'idée de cet événement C'était vraiment très sympa Donc je t'invite à réagir dans les commentaires pour nous dire Quel est le projet qui t'a plu On pourra éventuellement après inviter la startup Le Youtube World Blogger à discuter ensemble sur ma chaîne Et aussi j'ai une petite opportunité à te proposer Donc Catherine qui était présente à la soirée Gère, chef de projet du Cargo Donc le Cargo c'est un incubateur de startups Donc c'est là où vont les startups pour aller travailler Donc voilà la liste des startups Et donc j'ai l'opportunité d'aller faire une petite vidéo là-bas Donc bien sûr si tu as envie de voir comment ça se passe Si tu as envie de m'accompagner Et que tu habites en région parisienne Et bien on pourra faire ça avec grand plaisir Si tu as un blog, une chaîne Youtube Et que tu as envie d'en parler toi aussi De comment ça se passe concrètement les startups Et bien viens avec moi Alors une dernière petite actu dont je voulais te faire profiter Donc mardi 20 juin à 21h Je suis invité à un direct à un blab Donc tu peux seulement voir l'émission en direct Donc il n'y aura pas de replay C'est le blab de Laurent Borrelli, de Thomas Kubel et de Stéphane Brio Donc Laurent Borrelli et Stéphane Brio Stéphane Brio plus particulièrement écrit ce bouquin Donc je t'avais parlé, bien utiliser son blog Et donc le thème de ce live Ça sera comment faire décoller sa chaîne Youtube Donc je t'invite vraiment à te connecter Je te mets le lien dans le descriptif de cette vidéo Pour participer au live Poser toutes tes questions Voilà c'est un blab C'est une discussion ouverte Tu pourras réagir Et nous on sera là pour répondre à tes questions Voilà donc ça devrait être très sympa Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !